Un couple toujours aussi soudé. Alors qu'ils reprennent tout doucement leurs activités après des vacances bien méritées, Albert de Monaco et sa femme, la princesse Charlène, ont participé le 1er septembre dernier au lancement de la nouvelle chaîne de la principauté, Timonaco. Et sur les nouvelles photos de cette grande soirée révélée, le couple apparaît plutôt complice. S'ils restent toujours plutôt discrets en public, conservant la dignité que demande leur rôle dans la famille princière, le prince Albert et sa femme, la princesse Charlène de Monaco, s'autorisent parfois quelques gestes tendres. Ce qu'ils ont fait ce vendredi, d'ailleurs, photographié à l'occasion du lancement de la nouvelle chaîne de télévision monégasque Timonaco, le couple est apparu en lacet, la main du souverain sur la taille de son épouse. Une position rare mais qui prouve quoi après douze ans de mariage, fêtaient cet été, d'adorables jumeaux, les petits Jacques et Gabriela, huit ans et demi, qui reprendront l'école lundi, et beaucoup de joie et d'épreuve, tous les deux ont gardé leur grande complicité. Et dans quelques semaines, si esti à l'étranger qu'ils vont briller. Aux alentours du 15 septembre, le couple s'envolera pour l'Afrique du Sud, le pays d'origine de Charlène, où ils assisteront à une compétition de motorbike organisée pour la fondation de l'ex-championne de natation. En attendant, si esti sur la nouvelle chaîne que tous les deux se sont exprimés. Interrogé par le présentateur au moment du lancement, le souverain, également très proche de ses deux aînés, s'est montré enchanté de faire partie de ce jour historique. Si esti une grande fierté, une grande joie, mais une grande émotion, aussi. Le lancement d'une chaîne est toujours un moment très important. Mon père avait lancé Télé Monte Carlo il y a très longtemps en 1954 donc si esti pour moi une grande fierté, une grande joie et beaucoup d'émotion d'être là avec la princesse Charlène pour lancer cette belle aventure de cette chaîne qui je crois va faire rayonner la principauté à travers le monde, a-t-il d'abord expliqué. Avant de conclure sur sa grande joie, je suis sûr qu'avec ces très belles installations, très belles, très fonctionnelles, il y aura une programmation de grande qualité. Cette chaîne va non seulement plaire aux habitants de la principauté mais aussi à tous ceux qui aiment Monaco et la rivière à travers le monde donc voilà si esti pour nous une grande joie d'être ici ce soir. La princesse à ses côtés a ensuite félicité, en français, les organisateurs de la soirée, avant d'aller avec son époux appuyé sur le bouton. Un joli moment, en tout cas, pour le coup. Un joli moment, en tout cas, pour le coup. Un joli moment, en tout cas, pour le coup. Un joli moment, en tout cas, pour le coup. Un joli moment, en tout cas, pour le coup.